Les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandé de faire. On m'a demandé de faire. Pour les plus d'un sens, c'est une vidéo que j'adorais faire quand j'étais plus jeune. Parce que moi, de toute façon, de base, c'est un peu pour ça que je suis sur les réseaux. C'est pour montrer des outfits. Je kiffe ça, partager un peu d'inspiration et après avoir des remarques, des commentaires constructifs, etc. pour s'améliorer. Ou si une personne kiffe, me dire qu'elle kiffe, ça fait plaisir. J'adore échanger avec les gens, en fait. Quand c'est positif ou constructif, quand c'est négatif, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Donc, ce style de vidéo, c'est des vidéos que j'adorais faire. En fait, c'était les façons de porter tel ou tel vêtement. Et là, j'ai choisi le pantalon cargo. Déjà parce que c'est une pièce qui est un peu dans l'air du temps et c'est une pièce que je porte de plus en plus parce que, bah, j'aime quoi, tout simplement. Je ne sais pas vraiment comment définir le pantalon cargo. Après, je pense que chacun a un peu sa définition. Mais je pense que c'est un pantalon qui a beaucoup de poches. Mais je vais aussi me servir de cette vidéo pour incruster des pantalons un peu plus larges que ce que je porte d'habitude parce que moi, je porte beaucoup de skinny de base. Mais j'avais un peu envie de changer de style. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer avec les pantalons cargo et les pantalons larges. Apparemment, vu que je suis grand et mince, ça va bien avec ma morphologie. Donc, why not ? Je vais vous sortir 6 façons de la porter. Après, c'est comment je le porte, moi. Donc, évidemment, il y a plein d'autres façons de le porter. N'hésitez pas à l'indiquer en commentaire si vous avez un outfit complet. Ou sinon, encore mieux, si vous m'envoyez sur Instagram votre outfit complet avec un cargo. Qu'est-ce que je peux faire avec ? Je vous reposte. Je vous reposte en story, genre pour vous montrer que ça me fait plaisir. Ouais, on va faire ça. Si vous m'envoyez un outfit complet avec un cargo sur Instagram, un cargo ou un pantalon large sur Instagram, je vous reposte en story. Évidemment, entre-temps, pour vous donner la force, n'hésitez pas à vous abonner, liker, tu vois, partager. Ça fait plaisir, non, c'est bon. Donc, on commence avec la façon la plus basique. Donc, c'est avec un t-shirt, c'est vraiment le truc archi décontracté. Je pense que ce n'est pas forcément obligé que le t-shirt soit ultra large, tu vois. Mais quand il est trop petit, je trouve que ça ne rend pas ultra bien, sauf dans de très rares exceptions. Mais comme le pantalon cargo, c'est un pantalon qui est assez imposant, je pense que c'est quand même important de prendre un t-shirt qui est assez large. Non pas pour suivre la mode, parce que la mode, on s'en tape, mais c'est juste une question de proportion. N'abusons pas de l'oversize, mais là, je pense que c'est plus approprié, si on est honnête. Ensuite, avec un petit sweat, là, franchement, on est dans le streetwear par excellence. Je trouve que ça rend ultra bien les deux ensemble. Je ne sais pas pour vous, mais les pantalons cargo, je suis obligé de les baisser un peu, parce que sinon, ils sont trop courts et ils ne tombent pas bien sur la paire. Quand je dis tomber bien sur la paire, c'est la recouvrir, mais pas trop, tu vois ce que je veux dire. Je parle surtout des paires montantes et des grosses paires, comme par exemple les Yeezy 700 et les Jordan. Quand tu as un pantalon large ou un pantalon cargo qui tombe sur la paire, je trouve ça vraiment ultra propre. Et ce petit côté streetwear, je le trouve ultra bien complété par le sweat. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, de toute façon, je pense que c'est la base. On parlait de ça avec un sweat sans capuche, mais ça marche évidemment très bien avec un sweat à capuche. C'est un peu l'élément basique du style streetwear. D'ailleurs, ça m'interesse de savoir pour vous, qu'est-ce qui est indispensable dans un look streetwear ? Quel est l'élément qui rend vraiment la tenue streetwear, quoi ? En fait, j'ai dit sweat à capuche, mais il y a aussi les sneakers, ça. Les sneakers, c'est vraiment la base. Ah, j'hésite entre sneakers et sweat à capuche, c'est compliqué de décider de trancher, tu vois. Mais voilà le look avec le sweat à capuche. Ensuite, je trouve qu'avec une petite chemise, c'est pas mal les pantalons larges. C'est pas quelque chose que je vois souvent, mais j'ai testé et je trouve ça propre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme c'est pas un truc que je vois souvent, je sais pas si les gens aiment ou si les gens n'aiment pas. C'est pas parce que vous aimez pas que je vais arrêter de porter, c'est juste que j'aime bien avoir l'avis des gens. En plus, il faut regarder mes vidéos, c'est un peu important que vous donnez votre avis et que je le reçois avec vos avis. Je réagisse. Avec la chemise, ça peut ne pas passer pour tout le monde dans le sens où la chemise, c'est quelque chose d'assez formel, tu vois ce que je veux dire. Et le cargo, c'est vraiment street, donc le clash de deux styles comme ça, ça peut ne pas être au goût de tout le monde. C'est pour ça que ça m'intéresse de savoir si vous validez ou pas. Après, quand tu rajoutes des vestes, forcément, c'est carré. Et la veste en jean, je pense que c'est une des seules pièces qui va avec tout, genre vraiment tout, tout, tout. Pour le coup, j'ai pris une veste en jean oversize parce que j'aime bien les faire un peu gros sur le cargo, tu vois ce que je veux dire. Ça aurait pu marcher avec une veste en jean pas oversize, une veste en jean simple, tu vois droite, mais je me suis dit que j'allais miser sur l'oversize. Mais je trouve que ça passe bien. Et le dernier look, toujours avec une grosse veste sur le dessus, c'est avec une doudoune. Ce genre de look, je pense que je vais en porter plein en hiver. Je vais en poster sur Insta, n'hésitez pas à aller me follow, ça fait plaisir. C'est un look simple et efficace selon moi, j'ai rien à dire, je valide. Pour les 6 façons que je vous ai donné de porter le pantalon cargo ou le pantalon large, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça m'intéresse. Et aussi, si je me suis trompé selon vous, selon votre définition du pantalon cargo ou du pantalon large, s'il y a des pantalons qui ne correspondent pas à cette notion de pantalon cargo et de pantalon large, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Je n'attends pas à avoir raison sur tout, presque tout, mais je peux tout lui rapprendre, tu vois ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à me dire si pour vous, ce que je porte, ce que j'ai présenté, ce que je vous ai montré, c'est pas des pantalons cargo ou des pantalons larges, ça m'intéresse de savoir. Ou si c'en est, pour vous, c'est encore mieux, s'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà les gens, donc la vidéo est terminée, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour vous donner la force, ça fait plaisir. A me suivre sur tous mes réseaux sociaux que je vous afficherai à la fin de la vidéo. Et à laisser un commentaire sur n'importe quoi, enfin, montrer que vous êtes là, ça fait plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss ! Sous-titrage ST' 501